Ça va ou quoi les gars ? J'espère que tout le monde va bien. Je pense que ça se passe tranquillement, donc c'est bon, tout le monde est là, je suis content, je pense que vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, donc vlog, sortie au networking, je vais montrer vite fait le line-up, il y a encore quelques voitures qui vont s'ajouter par après, mais je vais déjà commencer directement, comme ça vous pouvez voir direct, et il y a vraiment du lourd, je suis vraiment content là pour la matinée. Déjà ici on a une M140i, RSI C7, RS3, il y a un C63 qui vient de passer, C7, C8, celle-ci elle est magnifique, très très belle, ça qui est une édition spéciale, on en a pas beaucoup en plus, M340i, S3 aussi avec un très très beau bruit, la C63S, celle-là Morino, je pense que vous la connaissez les gars, la M2 aussi qui est là, M2 avec un très beau covering, elle est très très belle, celle-là aussi on va la filmer prochainement, un 7R qu'on a filmé aussi sur la chaîne, la RS3, donc c'est la France, vous la connaissez aussi, RS6, un monstre, 900 chevaux, après vous allez voir les accélérations, vous n'êtes pas prêts, c'est un vrai délire, on a un 7R juste là, puis un X6M, les restos j'ai déjà dit, les gars je crois que je dois faire gauche-droite pour ne pas oublier aucun modèle, RS3 aussi, celui-ci magnifique, on a une 7GTE, une GT63S avec la belle couleur, le beau bleu mat AMG, magnifique, un C63 break qui est prépa, ça c'est un savoir, et alors une M4 aussi, qui va monter sur circuit, très très belle aussi, celle-ci est stock je pense, le propriétaire m'a dit, et voilà je vous montre un peu, AMG GT à 35 Berlin, ça vraiment C63 avec un très très beau bruit, on a un RS3 Berlin, voilà là une petite Audi du frérot, alors là avec le frérot aussi qui est présent avec nous, donc là on attend encore quelques personnes, ça va durer encore quelques minutes, un peu d'attente, je suis déjà content que tout le monde s'envienne à l'heure, tout le monde est bienvenu, et voilà, ça va être vraiment lourd, une très très bonne journée, c'est parti pour le vlog. Ah on a tout le convoi les gars, je vous montre un peu, moi je suis dehors, pour tout vous filmer, comme ça vous ratez rien. S3, RS6, c'est bon on va y aller, comme ça on traîne pas trop, tout le monde est chaud en plus. Tout le monde est chaud. Ah vous êtes chaud hein. C'est bon, c'est parti les gars. T'as regardé le convoi là d'ici, c'est incroyable quand on voit tout le groupe à l'arrière. C'est bon, c'est parti. Donc on va direction la pop Everleigh et ça. Premier stop là-bas pour faire le plein, il y a aussi ceux qui veulent acheter quelque chose à manger. Et de là on y va directement. Donc il y a encore du monde ici. C'est parti pour la journée de Nürburgring, donc avec le X6M compétition, on va voir comment il va se comporter sur le Nürburgring. Donc je vais tenir avec la main gauche, là avec la droite, je me tiens. De la présentation c'était quelque chose, mais là ça va être différent. Ça va bien installer, tranquille dans le confort. Ouais, la ceinture obligée, surtout avec le convoi qui a tout derrière. Zul, passionné VM. C'est parti. C'est parti. Ça, ça fait plaisir. On voit la première arrêt à la pompe avec le X6. Il y a le RS3M. C'est parti. La G2, elle est très très belle. Ça va, ça a suivi au niveau de toute le route. RS3M. Là, il y a un vrai convoi. Là, il y a vraiment du monde qui arrive. La M6, magnifique. La roule, qui est magnifique aussi. Deux bombes. Quel beau bruit. La M2, qui est là aussi. La F3M. Les gars, ça va trop vite pour tout vous filmer. La M140. La M6, c'est ce qui est là. Il y a un beau bruit. S3, j'aime beaucoup aussi. Ça fait plaisir. Ça va, il y a tout le monde qui y a. Tout le monde a suivi de réveil et tout. C'est tranquille. Les frères aussi sont là. Les frères aussi. La RS3, c'est parfait. Il était obligé de le faire de travers, lui. La M4, les frérots. On a un autre R qui est là. Elle vous a bien vu, les gars. La liste est longue. C43. C63, les frérots. C63 break. Prépa. M140. Le frérot, il s'est présent. Ça fait plaisir. Il y a quand même un beau convoi, les gars. Donc, il y a quand même, je pense, une vingtaine de voitures faciles. Merci à Zul, qui est là aussi, qui m'aide pour les chips, là. Gros, t'as vu, il est quand même du lourd. Il est quand même du lourd. Bon, maintenant, on doit remonter tout le groupe. Bon, les gars, un groupe qui est garé déjà là. Honnêtement, je suis très, très content. Ah oui, il y a un frérot aussi avec la TT qui nous a rejoint juste là. La très belle M2. Je disais, je suis vraiment très, très content. Tout se passe bien. En espérant que tout va bien se passer sur le NURB aussi. Donc, la M2 qui est là, elle est très, très belle. Quelle belle bombe. Petite A45 aussi, magnifique A45 phase 2. Et alors, là, il y a les autres qui sont en train de revitailler. Là, on est tranquille. On a une grande pompe, comme ça, il n'y a pas de problème. Je vous montre un peu ce qu'il y a là à l'arrêt. Elle est très, très belle. La M40, elle est quand même très, très belle. J'aime beaucoup les feux, les petites modifs qu'il a fait. Alors, le très, très beau RS6. Ça, c'est magnifique. La M4, la R. Les gars, il y a encore trop de modèles. Je vais encore vous faire la liste de tous les modèles. Je vais encore me perdre parce qu'il y a plus de 20 voitures plus ou moins, je dirais. Il y a vraiment du lourd. Ça fait plaisir. Le frérot qui est là. Ça va, Tchiky ? Ça va. Il y a quand même du lourd. C'est vrai. Donc, la liste qui continue jusqu'à là-bas. Mais bon, pour l'instant, je vais aller vite fait pour prendre un petit truc à manger. Et alors, on va directement démarrer. Donc, c'est bon, là, on va démarrer, les gars. Marc à la pompe. Terminé. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, il y a quand même du lourd. Il y a quand même beaucoup de voitures. Ça va vite fait une vidéo parce qu'ils nous ont virés. On va y aller direct. Ah, ils nous ont virés. On est trop haut. Je crois qu'ils n'ont jamais vu ça. Ici, on est trop. On va y aller. On va y aller. C'est parti. On va y aller directement. Ok, on va y aller directement. Bon, je vais vous montrer quand même, les gars, tout le groupe d'ici. On a réussi à bloquer une pompe à essence quand même. Pour vous dire à quel point ils sont chauds. On va y aller. Ils sont trop chauds. On va y aller directement. Ça fait plaisir à tout le monde qui filme. La M, elle est très, très belle. M340i. J'ai peur un peu pour la lame, mais ça passe tranquillement. Il n'y a pas de souci. Le C63, très, très beau. Un autre C63 juste là. Maintenant, vous avez le coupé et le Berlin. On l'a filmé sur la chaîne. La vidéo va arriver. Lui, la vidéo a déjà été publiée. Vous pouvez aller checker, les gars. Et voilà, les autres bombes qui sont là. Le frérot à l'arrière, c'est un 463 break. On va y aller, on va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On a quand même réussi à se faire virer, gros. C'est là que tu disais qu'il y a trop de voitures. C'est extraordinaire. Il y a de tout. Il y a de tout. Regarde jusqu'à où ça va. Il y a de tout. 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 Il y a même une GTO. Il y a tout. On est comme dans l'écologie. Je te jure. Un peu vert. Un peu vert, mais pas trop. Il y a de tout. Donc c'est parti. Portion inimitée. Là, je me fais plaisir, les gars. Regardez moi ce compteur quand ils montent très vite là. C'est plaisir. Non, c'est sûr, hein? Non, c'est sûr. Non, mais je ne peux pas. Non, c'est sûr. On a réveillé. ... Elle passe des courbes zen, je suis choqué. On a de la chance que c'est vide, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous êtes quand même à l'aise à l'arrière, je trouve. Oui, ça va. Effectivement, on est bien assis. C'est une pièce de croisière. 300 plus ou moins. Ça va, on est bien. Ça va, il y a quand même de la place au Z3. Ça va, petite ceinture obligée. Signature. M, avec le pull à sortie. Il est où ton pull ? Le pull, il est caché. On est arrivé au Nerve, on est bien accueillis en tout cas. GT Black Series, GT3, GT3 RS, M2, M4, non, M2 aussi. Ah, une plaque belge. Cette GTI. Il y a beaucoup de voitures prépa, mine de rien, quand on regarde. Et A8. Eux, là, ils sont à la telle heure. Ça, c'est la fin. Ok. Ils sont chauds, regarde la petite GT4. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Ah ouais, ça c'est beau. C'est pas comme ça, Yass. C'est bon. On va faire les préparations, donc dégonfler les pneus, faire le plein. Et alors les pneus, c'est important ici pour l'adhérence et la tenue, alors la tenue de route et tout ça. On va tirer 200 grammes. Ok. Parce que quand on va tourner, ça va tellement chauffer qu'on sera trop gonflé. Ok, ok. Pas besoin de tirer plus que 200. C'est un peu spécifique pour chaque voiture ou c'est toutes les voitures un peu ? En fonction du chauffeur aussi et de son envie, ça, ça dépend. Ah ok. Voilà, je vous fais un petit spotting là. La nouvelle M3. Plaque française. Ah, on a une A45, plaque belge. Focus RS. Ah la famille, il y a trop de voitures, ça bouge trop. Je ne sais plus d'où donner de la tête. Bon bruit, un GP4. Ah, petite VR6. Elle est belle, celle-là. JMK, il avait la tête. Ouais, il avait la tête. Elle est vidée à l'arrière, on dirait non ? Ah oui, ils sont chauds. Regarde leur préparation. Regarde, ils sont casques, qu'est-ce qu'il fait ? Le stick. Ah gros, moi je vais rentrer juste avec un casque, rien d'autre. Un casque de chantier. Gros, je vois qu'ils sont vraiment eu. Pascal, bien vu. Pascal. M2, MJJ était encore ici. C'est fou qu'on regarde, encore une M. Une Gol. Ouais, la Black Series, rire, rire. La Black Series, les gars, regardez. Ah ouais, ça se crie quand même. Gros, depuis qu'on est venus ici, c'est quoi ? C'est la deuxième Black Series ou troisième ? C'est la troisième Black Series, c'est la troisième Black Series. C'est la troisième Black Series. C'est vraiment chelou, là. Donc, regardez-moi ça. GT3 RS, ring taxi. Je pense que celle-ci, c'est pour passer passager. Une autre GT3 RS qui est là. Il y a énormément de VM, c'est ça qui est choquant. Et alors là, on voit la ligne droite. Oui, il passe ici, mais c'est vers la fin. Et alors eux, ils rentrent par là. Série 5. Encore une série 3. TT, plaque belge, les frérots, ils vont rentrer. Ils sont venus avec nous, ils vont déjà rentrer. Yaris GR, apparemment, ça aussi, c'est très efficace vu que c'est petit et léger. Ça aussi, c'est beau. Ça, c'est beau. Ils vont vraiment s'amuser. Megan RS. Moi, je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a. Je vais vous montrer un peu. GT4. Ah ouais, il monte avec son fils. Il est un vrai passionné. Allez, GT3 là encore. M3. S80, magnifique. 120D. Comme quoi, il y a tout type de voiture qui rentre. Tout type de voiture. Tout type de voiture, ouais. C'est bon ? Bien. C'est parti. La crème. C'est parti. C'est bon, les trois ? On va y aller. Bonne chance. Là, il ne faut pas taper parce qu'on est un turbo. Ça nous va. Bon, les amis, c'est parti. Donc, je ne sais pas ce que ça donne là, ma tête. Donc, c'est directement en mode... Ils sont en train de me dire justement, il faudra d'autre plan. C'est directement en mode... Donc là, je suis en sport plus. Max. Ok. Et je suis... Je n'ai pas mis le MDM. Donc, je suis toujours... Avec les assistances. Avec les assistances. Magnifique. Vous avez vu les gars, il y a de la McLaren aussi. Il y a quand même du lourd. C'est quand même une journée où il y a beaucoup de monde. Il y a du monde, il y a du monde. Ça va. On va quand même pouvoir un peu... On va profiter. Let's go, les gars. C'est parti. Donc, je vous dis déjà, pour le cadrage, je vais faire mon maximum. Je vais surtout faire mon maximum pour me tenir. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc, je vous rappelle, première fois au circuit, les gars. Donc, je n'ai jamais encore fait de circuit. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ici, il n'y a pas besoin de réserver. Donc, tu achètes directement les tickets. Tu achètes ton ticket. Tu achètes ton ticket. Que tu es au ticket d'office. Une de chou, une Porsche, une Ferrari. Ouais, il y a tout. Il y a tout. On peut le voir. Il y a Tassi Rocco. Là, tantôt, j'ai vu une petite série 1. Il y a vraiment du tout. Mode sport. C'est parti. Ah ouais, je vois que ça. On va directement là. C'est parti. Let's go, les gars. Oh ouais. Ça envoie direct. Welcome home. Pour moi, c'est la première fois. Ah ouais, les courbes, ça y va. Ok. Oh ouais. Donc, je vais tenir avec la main gauche. Avec la droite, je me tiens. Magnifique. Donc là, il faut un peu chauffer les pneus. C'est déjà beau. Oh oui. C'est déjà beau. Ça va, c'est déjà chaud là. Juste pour te donner un peu les sensations. Ok. Là, ça m'a bien réveillé là. C'est parti. Je vais te laisser concentrer. On ne va pas trop parler les gars. Je vous laisse kiffer vous dans tous les cas. Vous regardez un peu. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai, heureusement qu'il y a des maintiens ici. Ah ouais, quand même. Les courbes s'enchaînent assez bien. Ok. Bon, mais ça ne s'enchaîne pas assez fort. Ah ouais, putain ! Là, j'ai beaucoup en main. Il faut connaître le circuit. Ouais. T'es pas surpris parce que c'est toi qui roule la voiture, je sais un peu comment ça se passe. Mais moi, on va dire que sur les courbes, montées, descente, j'ai vraiment des coups de coeur là. Ah là là, ça passe. C'est incroyable. Incroyable. Je filme un peu mon visage, comme ça vous voyez un peu ma réaction. On ramasse quand même pas mal de jets. Les gens sont quand même respectués. Ils laissent passer quand ils voient un gros monstre arriver derrière. Moi qui ai vu cette ligne droite dans toutes les vidéos, incroyable. Là que j'y suis, je suis en train de subir, mais bon, c'est un plaisir quand même. Putain, c'est dingue hein. Ok, ok. Vous avez bien vu, les gens, ils se décalent. Ils se décalent à droite pour te laisser passer. D'ailleurs, petit rappel, les gars, sur le Northern Ring, on ne peut pas dépasser à droite. On ne dépasse que par la gauche. Donc c'est bien. Les gens qui sont quand même fair-play, ils te laissent passer. Quand ils savent que tu es plus puissante qu'eux, putain là, j'essaie de parler mais c'est compliqué. Des belles courbes, ça s'enchaîne quand même bien. Ok, ok. C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais laisser tourner la vidéo les gars, donc vous allez profiter de tout le circuit là avec moi, normalement c'est 8 minutes, plus ou moins, comme ça vous profitez tout le long, ah oui il y a une vraie montée là, on sent les freinages ça va, comme on disait il y a tous les modèles, regardez. C'est magnifique, sortie de courbe, bien attaquée, c'est un fort répondant, après voilà, je rappelle les gars 750 chevaux, sur un X-Drive ça part directement, regardez même là. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça c'est de riche. Ah la R ça bruit bien. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Un tournant mythique, il ne faut pas se louper sinon on est sur YouTube. C'est là non ? C'est ici. C'est magnifique. Coucou le bac. Magnifique. C'est vrai que le bac est proche. Il faut bien le prendre celui-là. On va laisser passer un derrière qui est plus rapide. C'est bon, c'est un peu 36. Je suis sûrement préparé. Ça se débrouille bien, ça aussi. Très petits et petites cartes. Yaris GR, si je ne me trompe pas, c'est ça le nom. P'tite bombe de chez Toyota. il a mis le quignot pour bien dire qu'il laisse passer deuxième carousel je tiens les gars qu'est-ce qu'on ferait pas pour le tuning je te laisse concentrer c'est fini ah ok un tour a été fait magnifique honnêtement c'est la première fois que j'ai fait du circuit première fois au networking et j'avais un peu cette crainte parce que j'ai jamais fait tout ça je sais pas comment ça se passe mais voilà de fortes sensations mais ça se comporte vraiment très très bien vraiment très très bien parce que j'ai vu on a fort taquiner la 7R sachant que lui voilà j'imagine qu'elle est prépa et il a un petit gabarit il doit bien attaquer lui que ce soit les virages etc incroyable très très belle expérience les gars regardez là dans le garage enfin le camion toutes les beautés qu'il y a c'est incroyable et maintenant pour la voiture il faut la laisser un peu refroidir ou elle peut attaquer sûrement là je peux attaquer 4-5 tours d'affilée si je veux ah ok carrément après 5 tours j'ai plus j'ai plus une voie de descente ah ouais c'est ça c'est vrai que quand tu attaques comme ça ça consomme assez fort donc voilà fini le tour on va checker maintenant la voiture ah ouais en tout cas ça sent hein ça sent fort hein ah ça doit être hyper chaud hein mais après avec les pneus tu peux pas encore plus en tour ça tient tranquillement hein c'est dingue hein on va aller se refroidir un peu ça va se passe magnifique ça t'as tourné ? t'as roulé aussi ? j'ai kiffé là t'as roulé avec ? non rien de pire c'était comment alors ? franchement vous avez roulé fort ? terrible ah ouais enfin c'est bien c'est 43 c'est ça hein ? ouais c'est 43 ça va ça se comporte assez bien ouais c'est faut quand même faire un petit lift faut la rabisser un peu au sol quand même ouais ça se balade un peu franchement ouais c'est cool c'est vraiment cool on a senti que dans les tournantes tu vois tu ça se balisser un peu en toi on peut mettre des pneus de circuit ça va changer là c'est des pneus de pneus en plus ça va tant que ça joue beaucoup sur circuit en plus t'es en 4 matic donc normalement ça doit bien tenir franchement c'était top franchement c'est fait plaisir dans les beaux virages là on voulait en état 80 sur l'heure donc les gars petite pause à la pompe X6M le tanky ravitaille un peu il y a le RS3 du frérot aussi qui est là ça doit vraiment bien brasser ici cette pompe là ça doit être la folie il y a du lourd magnifique ça va ou quoi ? tranquille regardez dans ça C63S très très belle édition 1 magnifique ça on s'est arrêté vite fait la voiture s'en garer là aussi on s'est arrêté vite fait on va se faire une petite bouffe manger rapidement là bas puis après on démarre directement donc là on passe par des petits chemins on a fini nos petites pauses là on a mangé tranquillement ça je coupe pour les copyrights il y a toute la team qui est là je suis avec le frérot avec sa classe à Berlin donc là A35 très très belle magnifique avec le beau détail ici dès que je suis monté j'ai vu le détail direct moi je dis ah c'est en option voir que ça a été le modif honnêtement c'est très très bien fait très belle confie devant on a le X6M et alors encore tout de loin il y a toute la team les RS6, les RS3, les 7R il y a tout le monde mais là c'est des belles routes ici magnifique j'essaie de vous filmer ça regardez moi ça c'est des belles routes ici regardez moi le convoi à l'arrière en fait ce que je kiffe sur cette voiture les gars donc A35 Berlin ce que je kiffe c'est qu'elle est très très c'est très vif c'est très vif dès que tu appuies ça part direct c'est vif, c'est dégé c'est un truc tu peux passer partout exactement un petit carton et ce qui est bien c'est que voilà celle-ci c'est une berline donc ça change un peu de tout ce qu'on voit d'habitude c'est un truc donc voilà les gars on vient d'arriver on est à Luise A35 Berlin est là le X6M aussi donc voilà la journée est terminée je termine le vlog ici les gars donc journée de Nord-Bergin avec le X6M là qu'on a fait un tour avec aussi vraiment folie très très belle journée je suis vraiment très très content pour ce premier rassaut on va dire que j'ai organisé moi-même je suis vraiment très très content merci à tous ceux qui étaient présents merci à ceux qui n'ont pas raté le rendez-vous ce matin même si c'était quand même compliqué 7h pile j'ai dit et tout le monde a respecté j'étais vraiment content comme ça on a pu démarrer on n'a pas trop traîné et voilà la famille c'était vraiment un plaisir un beau convoi et dans tous les cas pour ceux qui veulent rester connectés pour d'autres futures sorties futurs convois futurs rassemblements venez me voir sur mon Instagram BruxellesSpot et la prochaine fois que j'en organiserai un je vous en ferai par un story et alors vous pourrez directement me dire un message privé ouais j'ai envie de participer vous m'enverrez votre modèle de voiture et je ferai la liste un peu comme aujourd'hui pour la journée d'embourging donc c'était vraiment le feu je suis vraiment très content j'espère que vous avez kiffé ce vlog aussi j'espère que vous avez kiffé un peu ce format de vidéo si c'est le cas n'oubliez pas le j'aime dites le moi vraiment avec le j'aime je vais vraiment savoir que ça va vraiment fort m'aider parce que voilà je ne vais pas vous mentir que c'était une grosse organisation c'était quand même pas mal de préparation surtout qu'aujourd'hui le jour même parce qu'on est dimanche les gars le jour même j'ai sorti mon vlog je ne m'en dis pas à y'a la M2 vient de partir justement aujourd'hui les gars vu qu'on est dimanche à 17h j'ai sorti la présentation du X6M compétition et voilà donc je ne vous ment pas les gars j'ai dormi très très tard j'ai du tout organisé j'ai préparé ma vidéo donc voilà juste si vous avez kiffé n'oubliez pas le j'aime comme ça ça donnera de la farce dans tous les cas de vous abonner de partager la vidéo si vous avez aimé et voilà comme je vous ai dit si vous voulez être au courant de futures présentations enfin de futures sorties pardon mais même pour des futures présentations si vous voulez que je filme vos voitures venez me voir sur mon insta je vais tout dire tout mettre tout expliquer si je fais des rassos si vous voulez filmer votre voiture contactez moi là dessus et voilà l'amiche on va organiser ça tranquillement plus tard on profite des derniers beaux jours et voilà donc merci à tous merci à ceux qui étaient présents et je vous dis à la prochaine les gars ciao